Bonjour, voici donc la gamme de pièges connectés que nous proposons chez Cap 2020, car aujourd'hui avec l'évolution des pratiques, la pression des ravageurs qui augmente, il devient de plus en plus indispensable de suivre les populations de ravageurs dans nos parcelles. Donc chez Cap 2020, nous avons pris des pièges du commerce et les avons équipés pour les connecter, afin de s'affranchir du suivi. Donc ici nous avons le piège en tonnoir, donc son fonctionnement c'est que nous plaçons une phéromone dans le petit tube en haut, comme un piège classique, le ravageur est attiré, il rentre dans le piège, et donc nous avons ajouté une pièce d'adaptation avec l'électronique, et c'est quand il passe dans le tube qu'il est compté. Donc bien sûr, quand il passe dans le tube, on ne va pas compter absolument tout ce qui tombe. Donc on va analyser la chute de l'insecte pour valider le comptage ou non. Donc les pièges sont totalement autonomes en énergie, c'est-à-dire qu'au début de la saison, on reçoit son piège, on le branche, on l'installe, le petit panneau solaire suffit à assurer l'autonomie énergétique du piège, on le laisse toute la saison, et quand le suivi est fini, on le débranche et puis on peut le ranger pour le réutiliser l'année d'après. Ce type de pièges, les pièges en tonnoirs, sont généralement utilisés en culture légumière et en maraîchage. Ce sont des papillons de nuit, les noctuels, qui viennent pondre dans les cultures, et pour lesquels on va retrouver les larves dans les fruits et dans les légumes par la suite. Nous travaillons souvent avec des coopératives qui vont installer des réseaux de pièges chez les agriculteurs afin de pouvoir faire un meilleur conseil auprès des producteurs par la suite. Nous travaillons aussi avec des instituts de recherche, pareil, pour mieux connaître la phénologie des ravageurs, ou avec des acteurs des BSV, des bulletins de santé du végétal. En leur fournissant des pièges connectés, ça leur permet d'avoir l'information sans avoir les contraintes de déplacement pour suivre l'ensemble des pièges. Ici, un autre type de piège avec une autre technologie. Là, on a pris les pièges Delta, qui sont aussi des pièges qui existent déjà, sur lesquels on va venir mettre une plaque engluée et une phéromone, et les ravageurs viennent se coller sur la plaque engluée. Donc ici, pour reconnaître les ravageurs, il y a une caméra en haut du piège, et la caméra va venir prendre en photo la plaque engluée plusieurs fois par jour. Il va y avoir un algorithme dans le piège qui va analyser cette image pour renvoyer des comptages. Dans les comptages, on va renvoyer, par exemple, j'ai 10 papillons de mon ravageur A, 5 papillons de mon ravageur B, etc. Et on envoie aussi l'image. Des exemples de ravageurs qu'on piège avec ce type de piège, on va les trouver souvent en arboriculture, pour le carpocaps de la pomme, le carpocaps de la prune. On peut aussi le trouver pour la tordeuse du pêcher. On le trouve aussi dans des serres, comme pour suivre touta absoluta dans les serres de tomates, qui est un ravageur qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on les trouve aussi beaucoup en vigne, pour le suivi des tordeuses de la vigne, des misques ou chilies. Donc nous, on développe vraiment les algorithmes ravageurs par ravageurs, pour être capable de les identifier et d'envoyer un comptage. On a ici le piège NAS, qui utilise la même technologie que le piège en tonnoir. Mais là, c'est un piège qui est adapté pour le suivi de la pyrale du maïs et de la sésamie. Donc là, le principe, c'est que le piège est passé à cette hauteur-là, au-dessus de la culture. La phéromone est placée en bas, dans cet orifice. Et après, le papillon a toujours un vol ascendant, donc il va se retrouver coincé dans le bol en haut. Donc ici, on a un piège pour suivre les limaces et compter les limaces au sol. Donc on a une caméra qui est placée à ce niveau-là, qui vient prendre des photos du sol pendant une longue période. Et après, il y a un algorithme à l'intérieur du piège, qui va venir analyser toute la séquence d'images, pour envoyer un comptage, toujours un comptage, le nombre de limaces qui est passé sous le piège pendant la période de temps. Aujourd'hui, nous, nous proposons les pièges à l'achat ou à la location. En général, nous favorisons la location, puisque l'utilisateur n'a aucune contrainte d'entretien, de stockage. Une location sur 5-6 mois, c'est environ 200 euros, auxquels vont se rajouter 40 euros d'abonnement, puisqu'il y a une carte SIM dans tous les pièges, qui permet d'envoyer les messages. Et nous avons actuellement des pièges déjà au Canada, en Belgique, en Suisse ou encore en Ukraine. Sous-titrage ST' 501